Agathe, Bilal et Corentin prennent leur déjeuner au Café du coin. Agathe a commandé un café, deux croissants et un jus de fruits pour 15 euros. Bilal a commandé deux cafés, un croissant et deux jus de fruits pour 21 euros. Corentin a commandé un café, un croissant et un jus de fruits. Quel est le prix de sa commande en euros? Appelons X le prix d'un café, Y le prix d'un croissant et Z le prix d'un jus de fruits. Voici les commandes d'Agathe, 1, 2, 1 et elle a payé 15 euros. Voici les commandes de Bilal, 2, 1, 2 et il a payé 21 euros. Voici les commandes de Corentin, 1, 1, 1 et nous cherchons ce que Corentin a payé en euros. Cette première colonne nous mène vers l'équation X plus 2Y plus Z est égal à 15. Cette deuxième colonne nous mène vers l'équation 2X plus Y plus 2Z égale 21. Et cette troisième colonne nous mène vers l'équation X plus Y plus Z est égal au nombre que nous cherchons. De cette première équation, nous déduisons que X plus Z est égal à 15 moins 2Y. De cette deuxième équation, nous déduisons que X plus Z est égal à 21 moins Y sur 2. Et par conséquent, cette différence doit être égale à cette fraction. Équation dont nous déduisons en mettant le 2 de l'autre côté que 30 moins 4Y vaut 21 moins Y. Donc moins 3Y vaut moins 9 et par conséquent Y est égal à 3. Donc, dans cette équation-là, nous pouvons remplacer le Y par 3 et ainsi nous obtenons que X plus Z est égal à 15 moins 6, c'est-à-dire 9. Donc, nous savons que X plus Z vaut 9 et nous savons que Y vaut 3. Par conséquent, X plus Z plus Y, c'est 9 plus 3, c'est-à-dire 12. Et donc, la réponse finale à la question posée, c'est 12.